Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « L'orgueil du bandit ». En Amérique du Sud, dans un certain pays, il y avait un homme qui s'était enrichi grâce au trafic de la drogue. Ses nombreux crimes concernaient essentiellement ses concurrents qu'il n'hésitait pas à tuer. Mais à chaque fois qu'il comparaissait au tribunal, il était toujours innocenté. Son secret ? Il avait un très bon avocat. Ce dernier était capable de convaincre n'importe quel jury de l'innocence de son client, quel que soit le crime dont il était accusé. Après chaque procès remporté, l'avocat exhortait son client d'abandonner ses crimes et de changer. Ce dernier rétorquait « Je te paie pour me défendre, pas pour me conseiller ». Un jour, il fit tuer un homme qui courtisait sa femme. La punition pour ce crime était la réclusion à perpétuité ou la condamnation à mort. Lorsque l'affaire fut appelée devant la cour, il appela son avocat, qui une fois de plus convaincu le jury de l'innocence de son client. En effet, bien que l'affaire fut difficile et malgré de nombreux témoignages et de preuves, il gagna le procès et son client rentra chez lui tranquillement. Comme d'habitude, l'avocat conseilla le client « Cher ami, il se peut qu'un jour je ne sois pas là pour toi, change ton attitude ». « Et attention, je suis ton patron et non ton fils, va donner tes conseils ailleurs », lui répondit son riche client avec orgueil. Un jour, il récidiva en tuant un pasteur qui militait contre le trafic des drogues. Mais quelque chose s'est passé, bien que l'affaire était difficile et très compliquée. Mais il était tellement sûr de son avocat qu'il appela ses amis, ses parents, sa femme et ses enfants pour assister au procès, afin de voir comment il va humilier les juges et le ministère public. Alors qu'il se rendait au tribunal, il appela son avocat. Ce dernier lui rassura qu'il était en route et qu'il arrivait déjà. La salle était pleine à craquer et on attendait l'entrée du juge pour le début du procès. Et lorsque l'huissier fit lever l'assistance pour l'entrée du juge président, le trafiquant de drogue fut glacé de constater que c'est son avocat qui est sur le siège du jugement en tant que juge président de la cour. Il n'était plus un avocat, mais un juge. Lorsqu'on annonça l'ouverture du procès, le juge leva la tête et dit « Hier j'étais votre avocat, donc je me suis battu pour vous, même lorsque vous étiez coupable. Mais aujourd'hui, je suis un juge et mon jugement doit être équitable. » Les larmes aux yeux, l'homme riche supplia le juge, mais celui-ci lui répondit « Tu as eu ta chance lorsque je te donnais des conseils, mais tu ne m'as jamais écouté et tu n'as jamais changé de vie. Désormais, tu subiras la rigueur de la loi. » L'homme fut condamné à mort pour assassinat et trafic de drogue. Chers amis, toi qui pratiques le péché, le mensonge, l'hypocrisie, la fornication, les meurtres, l'animosité, les querelles, l'occultisme, l'alcoolisme, etc. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ton avocat auprès du Père. Il te conseille de changer, de te repentir, de te convertir avant qu'il ne soit trop tard et que tu rejettes sa voix. Mais un jour, il reviendra comme un juge et rendra à chacun selon ses œuvres. Il te dira « Hier j'étais ton sauveur, mais maintenant je suis ton juge. » Aujourd'hui, Jésus-Christ est notre avocat et rédempteur, mais le jour viendra où il jugera chacun équitablement. Jésus-Christ revient bientôt.